Dans la vie là, quand tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu finis par trouver. Alors mes amis, laissez-moi manifester ma joie, laissez-moi manifester mon plaisir par rapport à quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui dit que elle connaît tout plus que les autres. Quand cette personne était sur la toile ici, et puis on lui disait « Ma chérie, calme-toi, ma chérie, calme-toi, ma chérie, il ne faut pas faire ça, s'il te plaît. Oh laissez-moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, oui, je m'en fous, je fais ce que je veux. » Maintenant quand ça tombe là, là maintenant, voilà pourquoi l'Afrique ne peut jamais évoluer. Voilà pourquoi les gens ne peuvent jamais avancer. Parce que les gens ne tirent pas les leçons de leurs erreurs. Quand tu commets une erreur, là, au lieu d'en tirer la leçon, les gens préfèrent faire l'hypocrisie, venir t'encourager. Putain, ils sont contents, hein. Putain, ils sont contents, ils ont bien entendu, ils ont bien vu la fille. Mais il faut savoir qu'on est avec toi, on est avec toi. Et puis derrière, ils vont se moquer. Nous, on ne se moque pas. Mais nous, on vient dire « Tu as vu, tu as vu, maintenant tu es dans la honte. » Et ça, c'est notre honte à vie. Avant, tu avais ton truc, tu te soignais doucement, tu es tranquille. Maintenant là, ce que tu voulais cacher là, comme toi-même tu as dit à ton assistant social, « Non, je voulais m'aller avec des autres maladies là, mais ça là je voulais cacher. » Ce que tu voulais cacher là, « Pei et que n'a-ma. » « Pei et que n'a-ma. » Voilà. C'est ça que la réalité. Ce que tu voulais cacher, voilà, c'est dehors. Pourquoi ? Parce que tu étais tué. Parce que tu es têtu. Tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas ta mère. Tu ne respectes personne. Tu es têtu. Voilà pourquoi tes affaires sont dehors. C'est tout. C'est ça le vrai point. Vous comprenez ? Donc les amis, on était là. Il y a une sœur qui est venu nous dire, c'est sa dernière vidéo, parce que les médecins viennent de lui dire qu'on ne peut rien faire pour elle. Mes amis, maintenant, je suis désolé. Je viens d'avoir mes médecins. Ils ont détecté en moi le cancer. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Je vais mourir bientôt. Elles sont bien comme ça sur la toile. Il y a une, on l'a refoulée. On l'a refoulée seulement là. Elle a eu cancer. J'ai dit qu'aujourd'hui là, c'est les bouteilles de vin. Maintenant, ils me disent ça. Agro, 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 agro. La fille est venue nous dire ici. Avec abri des malades, à genoux, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Seigneur, pardonne-moi si j'ai blessé quelqu'un. Parce que où je m'en vais là-là. C'est ma dernière vidéo. Je vais mourir. On dit que les mercédistes, ils ne peuvent plus rien faire pour moi. Vraiment, pardonnez-moi. C'est ce que la fille est venue nous dire au début. Voilà pourquoi on a eu pitié d'elle. Or que, hier, quand on regarde la date, hier sur TikTok, elle a publié le papier à la même date de où elle a fait la vidéo. Donc c'est-à-dire que ce jour-là où elle a fait la vidéo, elle nous a menti. Elle nous a menti. Parce que qu'est-ce que s'est passé ? Ce jour où elle a fait la vidéo, où elle dit que les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire pour elle. En fait, elle a fait son test de dépistage du VIH et elle lui a donné son résultat. Mais ce que la fille ne comprend pas, c'est que les médecins qui ont fait le test du VIH, quand ils lui ont donné son résultat, ils l'ont plutôt rassuré. madame Zalo, voici vos tests de dépistage. Vous avez tant. Mais ne vous inquiétez pas, cette maladie, c'est une maladie qui n'est plus dangereuse. Si vous suivez bien vos traitements, vous allez bien vivre. Vous allez bien vivre. Oui, c'est vrai, vous avez le virus, mais si vous suivez votre traitement, vous n'avez rien à voir. Voilà ce que les médecins lui ont dit. Mais comme c'est une fille maudite, comme c'est une escrope à tenter, ce que les médecins lui ont dit, elle a mis ça à côté. Elle a préféré garder une partie pour pouvoir escroquer les gens. Voilà. On va me faire cancer de ça. On va me faire la thérapie de ça. On va me faire ceci. Voilà. Je n'ai pas l'argent. Et puis maintenant, quand je fais ce TikTok-là, je suis malade depuis huit mois. Je vais aider moi à payer mes temps, temps, temps. Une sorcière qui vient humilier les Africains, qui vient montrer que nous, les Africains, que nous sommes des indigents en Europe. Que nous sommes des mendiants. Et puis, je vois, il y a des gens qui viennent soutenir des mauvaises femmes comme ça. Comment vous pouvez soutenir des mauvaises femmes comme ça? Qui viennent humilier les Noirs. Je ne le consomme pas. Voilà, moi, maintenant, je vais m'en voir au travail. C'est samedi, hein. Mais je vais m'en voir au travail. Voilà. Ça, c'est la dignité. Travailler ici, c'est comme ça. Tu sais combien de femmes qui sont serons positives en France ici? Mais qui sont dignes. Qui vivent dignement. Sans m'en dire. Elles sont dans leur foyer. Elles sont tranquilles, posées. Tu es la seule? Tu es la seule? Alors, chers amis, la victoire, là, on a gagné une première victoire. C'était d'abord de la dénoncer dans son mensonge pour qu'on sache si réellement ce qu'elle a. Maintenant qu'on sait ce qu'elle a réellement, il faut qu'elle arrête maintenant de mentir sur la toile. Voilà. Parce que cette maladie est déjà prise en charge à 100%. Il n'y a personne qui a cette maladie qui achète ses médicaments de lui-même. Personne. Tout est pris en charge. Dès l'instant où tu as cette maladie-là, tout est pris en charge. Tu ne payes rien. Donc, si elle vient vous voir pour dire non, j'ai tel médicament à payer, non, j'ai toi à payer, elle ment. Elle a envie simplement d'entretenir sa vie. Les gens me disent mais Jessie, comment ça se fait qu'elle peut avoir toutes les maladies qu'elle dit là? Parce que nous-mêmes, on a vu les papiers, on a vu les trucs, tout ça. Écoutez, vous savez, en France ici, tout est possible. En Europe, où elle est en Suisse, tout est possible. Cette fille-là, je vous l'ai dit, c'est une fille qui vivait au-dessus de ses moyens. Elle veut montrer qu'elle a l'argent que tout le monde. Et maintenant qu'elle est tombée, maintenant qu'elle n'a plus rien, c'est ça qui agit sur elle. Il y a des gens qui ont tellement rêvé d'être des riches dans les têtes. Et comme ils ont les petits 1 000 euros, 2 000 euros, ils aiment vivre comme s'ils ont 10 000 euros. Vous voyez? Mais maintenant, même les 2 000 euros, les 2 000 euros, elle ne gagne même plus. Elle ne gagne même plus les 2 000 euros. Vous comprenez? Voilà pourquoi elle est dans tous ces états-là. Et elle est capable d'aller voir un psychologue pour aller dire non, où elle est là, elle veut se faire du mal, elle peut se tuer, où elle est là, elle a les relents de suicide, elle est capable d'aller voir une assistante sociale expliquer des problèmes comme ça. Et comme ici, les gens aiment protéger les gens, comme ici, les gens, ils se mettent dans la peau des gens, on fait en tout cas tout ce qu'elle veut. Si elle a un peu se lévé à l'oxygence, elle peut dire non, où elle est là? Elle était là et puis elle n'arrivait pas à respirer et elle sent qu'elle est capable de le faire. Même puisque les gens se disent, elle a des relents de suicide, ils sont obligés de la garder et faire des trucs sur elle. Vous ne comprenez plus? Ils sont obligés de faire ça. J'entends que ça lui fait plaisir et qu'elle ne se suicide pas. En tout cas, nous, on gère. Vous comprenez? Donc, devant vous là, elle m'a dit, bon, je suis allé voir mon médecin, il m'a fait ceci, cela et tout ça. Mais aucun médecin là, il a reçu un document d'un psychologue qui dit, exceptionnellement, faites ça. Parce que là, techniquement, il faut des recherches, il faut être une voix et rien. Donc, ils se disent que c'est vraiment une malade, c'est vraiment une folle. Donc, toi-même qui es là, tu as petit palu, tu vas à la clinique, à la clinique de ton quartier là, l'infimier là, il te donne une ordonnance. Toi, tu vas bosser le nom de tous que tu prends là. Moi-même, il y a des médicaments, mais souvent, je ne connais même pas le nom. Je prends. La fille, elle prend le temps de regarder une pathologie et de bosser le nom de tous les médicaments. Le nom de tous les médicaments par cœur, tous les médicaments qu'elle voit là, elle connaît tous par cœur. Tu cherches à te soigner ou bien tu cherches à bosser des médicaments. Non, la l'ocynone là, c'est pour mon pancréas là. Et puis, je prends trois dix amythéline et pour mon cœur là. Et puis, mon anis qu'on a coupé là, je prends l'ambizidiaz. Quand je prends l'ambizidiaz là, trois millilitres, après, je prends l'ostromatologie, l'ostromolologue là. Je prends ça pour mon utérus qu'on a coupé. Après, elle connaît le nom de tous les médicaments là. Ça, c'est quel malade ça ? C'est quel malade qui se plaît dans sa maladie ? Qui connaît le nom de tous les médicaments qu'on lui a donnés ? Tous les médicaments ? Elle connaît le nom de tous. Je m'assoie, elle dit non. T'assoie, elle connaît le nom des médicaments là. ça fait, elle a bossé, elle a étudié ça. Elle a étudié. Elle s'assoie, elle bosse. Tramadol, le faible. Et puis, Clonotin, ça, je prends ça. Voilà. Quand je fais pas caca, quand mon caca vient pas là, elle est assise devant une vieille femme comme ça. Elle est assise devant mille personnes. Quand mon caca vient pas là, c'est ça, je prends Tchalamachana, je prends Tchalamachana, après quand je fais de prendre Tchalamachana et que je ne mange pas, quand je ne mange pas là, et puis, mes intestins, comme on a coupé, coupé, ça, c'est quel nom ça ? Comme on a coupé, coupé mes intestins là, après, je prends, je prends Vibraswim, Vibraswim, je prends un verre de Vibraswim, et puis, c'est quoi ça là ? Je me suis dit, mais c'est quel homme qui connaît le nom de tous ses médicaments ? Elle connaît tout. Même docteur, même là, généraliste, qui ne connaît pas le nom de tous les médicaments comme ça. Elle dit, la fille, elle a bossé son escroquerie, elle a bossé ça. Elle a bossé, ouais, ma périte, tu es forte, tu connais ton travail. C'est ça, elle est là, elle s'enuie, elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire, elle s'enuie. Bon, elle s'assoit sur Internet, bon, je lui ai dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, là, j'ai qu'elle maladie, aujourd'hui, mais j'ai qu'elle maladie même. Aujourd'hui, je lui ai dit que, j'ai quoi, la même, voilà. Ça, c'est mon oesophage, oesophage, non ? Et puis, elle s'enuie sur Internet, oesophage, quand tu as oesophage, c'est quoi le traitement d'oesophage ? Elle s'enuie, elle bosse, et puis, après, regarde, cette maladie, parce qu'elle n'a rien à faire, elle est dans la maison, elle est dans la maison, elle s'ennuie, donc, elle étudie, elle étudie, elle connaît tout, tout le médeur qu'elle prend, elle a bossé, le nom de médeur qu'elle n'a pas, c'est quel malade ? Toi-même qui me regarde, toi-même, tu as le travail, tu as les petits vêtises, tu as l'hôpital, docteur même là, écris-tu même des docteurs même, on ne sait pas lire, docteur même te donne ordonnance, il dit, va à la pharmacie même, tu ne lis même pas ordonnance là, parce que toi, tu veux guérir, toi, tu sais qu'à guérir, tu sais qu'à quitter là, mais elle, pour elle, c'est pas ça, elle va étudier tout, tout, donc, ici en Europe, ça existe, une personne pour la canaliser là, pour la canaliser, et puis, je suis sûr, je suis sûr, comme hier, elle devait faire, elle dirait, c'est comme ça qu'elle a couru pour l'urgence, parce que l'urgence là, elle prend un ballon, on te met, ça dit que c'est pour te remonter, ils ont pris un petit ballon, comme ça, ils l'ont mis, c'est l'homme, pour faire la fête, mais tout le medicament qu'elle est en train de prendre, tout ce qu'elle accumule là, mais après, ça va faire son effet, c'est qu'elle ne comprend pas là, après là, ça va faire son effet dans son corps, mais tu avales vraiment l'américament là, tu bois vraiment, tu vas faire overdose ici, en force de vouloir mentir aux gens, tu vas faire overdose ici, tu vas mourir cadeau, pourtant, la vraie pathologie pour laquelle tu es malade, et puis tu fais tout ça, normalement, ça ne devait pas te tuer, mais c'est les conneries là, les conneries, que tu es en train de prendre, pour faire plaisir aux abonnés inutiles, et puis tu gagnes quand même, depuis tu as écrit, depuis, depuis 8 mois, tu as écrit, tu fais TikTok, oui, je suis malade, aidez-moi, tu as eu combien, tu n'as même pas réussi à avoir 1500 euros, en 8 mois, mais tu es dessus, tu ne vas pas changer de physique d'épaule, non, c'est la tamagna, telle personne m'invite, on va faire direct aujourd'hui, tu vas venir parler des maladies, oui, une malade qui est dépressive, une malade, et pour me dire, Jessie, il faut la soutenir, vous me prenez, vous ne me respectez pas, mode de soutenir les gens comme ça, on met maintenant affiche, la malade, la star, elle est partout, on met affiche, ce soir, on va parler, on a direct, Flora Zalo, elle va nous expliquer sa maladie, et puis elle est là-bas, ici encore, elle a fait, c'est le panel TikTok, c'est le panel, quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin de notre aide, non, ça ne se passe pas comme ça, si elle avait besoin de notre aide, elle allait être tranquille, chez elle à la maison, tranquille, de temps en temps, elle se donne de ses nouvelles, bonjour mes frères, ça va, en tout cas aujourd'hui, il y a du mieux, et puis les gens viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, non, elle ne va pas courir, comme elle est en train de courir, vous comprenez, donc, l'après-midi, c'est un peu ça, une personne qui dit en live, mon fils de 5 ans, a voulu se suicider, pourquoi elle ment, si elle est capable de mentir, si son propre enfant, de 5 ans, regardez la fille, premier garçon, il a habitué là-bas, zéro pointé, deuxième fille, qui fait enfant, à l'âge de 15-16 ans, elle est déjà maman, regardez sa vie, une vie pourrie, maintenant, c'est l'enfant de 5 ans, c'est sur lui, on ment, une maman idiote, qui est là, regardez, regardez ce que ses enfants sont devenus, regardez ce que ses enfants sont devenus, et je vois des gens, vous êtes bien avec vos enfants, vous êtes heureux dans vos familles, et vous l'encouragez, vous êtes des sorciers, vous êtes des sorcières, moi, je ne peux jamais l'encourager, je vais taper dur, jusqu'à ce qu'elle se le saisisse, si, c'est ce que vous avez affiché hier, si c'est de ça seulement, elle souffle, en tout cas, je ne vais pas la laisser, parce qu'elle finit de monter là, moi elle parle, elle va parler à mes amis, vous voyez ce que Jessie me fait, mes amis que tu t'envoies les voir, mes amis là, ils connaissent mon caractère, ils savent qui je suis, toi même, tu connais mon caractère, tu sais qui je suis, tu sais que je ne marche pas, avec les bêtises comme ça, je ne supporte pas les idioties comme ça, je suis un homme digne, un homme responsable, je ne peux jamais encourager la fainéantise, surtout que je sais, que si tu as ça, tu peux bosser dans tous les domaines d'activité, le jour que tu te lèves, que tu commences à travailler, et que tu as ça, moi je vais venir faire direct, pour dire ouais, encourageons là, maintenant, dans chose, mon décité, tu es dedans là, dans escroquerie, tu es dedans là, moi je décide, je vais venir coller mon email, ça, on dit non, c'est son frère, je te jure que je ne suis pas dedans, tu as compris, donc, maintenant que c'est officiel, que tu es venu dire, la vidéo que tu as annoncée, tu as mort là, en fait, c'était le jour qu'on a annoncé, ton statut, c'est que ma chérie, tu n'as rien, parce que ça là, ce n'est rien en France ici, ça là, ce n'est rien, c'est banane pouillot, aujourd'hui, la sens a tellement avancé, que même les gens ne prennent plus comprimé, c'est caché pour dire, mais ta maman, ils ne prennent même plus comprimé, tu t'envoies, tu fais ton injection, tu es tranquille, tu es tranquille, deux mois après, tu t'envoies, tu fais ton injection, tu es tranquille, il n'y a plus à faire de comprimé, les gens, non, ça, ce n'est pas maladie, ça, c'est quoi, les gens ne sont même plus au stade de comprimé, ils font l'injection, ils sont tranquilles, et puis, ils ne sont plus suivis, même que les gens qui pensent qu'ils sont, parce que le gars, Jacques, c'est mauvais truc, il s'en va, il fait son bilan, il teste son bilan, et puis on lui dit, tout est nickel, foi est nickel, rien est nickel, tout, tu es en bonne santé, tu es suivi même quelques trucs, tu es à l'aise, tu respires bien, tu vis bien, dès l'instant où ton petit truc, tu es grave comme ça, tu t'envoies, tu ne payes rien, tout est pris en charge, 100%, ceux qui se moquent, des gens qui ont le VH là, mais c'est des plaisants, toi, tu peux te moquer de quelqu'un qui a le VH, mais le gars qui a le VH, il est bien, il est suivi que tout le monde, le gars, il lâche un peu seulement, poum, seulement il couille ça à l'hôpital, Toi-même, tu fais ton analyse de ton corps, une fois même par un, mais le gars, chaque deux fois dans l'année, il connaît son état, et puis ce qui est bien, deux fois dans l'année, il connaît son état, dès qu'il y a un petit, un petit truc qui rentre dans son corps net, on donne médicaments du sang maintenant, pour attaquer, mais le gars, il est en bonne santé, ok toi, tu es là le matin, tu as paru, tu attends, tu es, un de vous deux, qui est heureux, un de celui, qui a le VH, et puis celui, qui n'a rien là, qui est bien, toi même, tu es bien même là, les médicaments, quand tu vas à l'hôpital là, tu payes, lui qui a le VH là, lui il ne paye pas, mais je te dis que ce n'est rien, non, ne dis pas, mais est-ce que tu connais la maladie, je te dis, que ce n'est rien, aïe, il y a un traité de parler, que ce n'est rien, au jour d'aujourd'hui, en 2024, ce n'est rien, il y a quelqu'un qui a fait ça, il dit non, lui-même là, il ne peut même pas rentrer dans l'ascenseur, avec un gars qui est porteur du VH, mais ça, c'est la connerie, c'est le connerie, le gars qui est porteur du VH là, surtout, au début, quand on te détecte, tu es encore, voilà, mais quand il commence à te faire le traitement, eux, tu deviens indétectable, tu deviens indétectable, malgré que tu es indétectable, mais tu es toujours, sinon, les gars, vous pouvez dire, mon frère, on t'a rattrapé, maintenant, tu es indétectable, va chez toi, va reprendre ta vie normal, non, les gars, ne te laissent pas, ils te suivent à vie, tu comprends, ils te suivent à vie, tu es là, et puis tu sais que tu as ton rendez-vous, tu t'en vas, on te prend ta prise de sang, donc, c'est-à-dire que, durant les temps de mois là, tous les micros qui sont en train de ton corps, tous les petits batteries bizarres, bizarres qui sont en train de ton corps, tu vas voir, puisque dans quelques mois, tu as ton tuffé, donc toi qui n'es pas malade là, et c'est toi qui as l'idée d'aller à l'hôpital pour aller faire prise de sang, mais le porteur du VIH là, lui là, il est programmé pour aller faire prise de sang, donc il s'en a fait prise de sang, et il est assis en face de son médecin, on regarde son cœur, mais monsieur, voilà, vous voyez le cœur, il est à 100%, il est parfait, monsieur, regardez, vous voyez les reins, regardez, il est à 100%, il n'y a rien, regardez, les trucs, tout en ton corps, tout est nickel, et tu sortes tranquille, un de vous deux qui est bien, lui il est suivi, toi il n'est pas suivi, donc, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, Jessie, tu es Dieu avec elle, elle n'a rien, elle n'a rien, vous comprenez, elle est bien suivie, elle est tranquille, sauf qu'elle veut utiliser ça pour faire l'escroquerie, et c'est ça qui n'est pas bon, il ne faut pas escroquer, c'est pour ça que son assistant social lui demandait, ah donc vous avez utilisé votre statut là, pour mettre sur le réseau, pourquoi elle a demandé ça, parce qu'elle même, elle a dit, comme je suis malade là, je vais demander de l'aide à mes abonnés, sachez très bien que, cette pathologie est prise en charge à 100%, et ce sont les professionnels de santé, et l'association de l'assistance social, et ils utilisent l'argent du contribuable pour aider les gens, c'est l'argent des suisses là, on prend et puis on t'aide, pendant que toi on t'aide, toi tu viens de dire non, que toi tu t'en vas demander de l'aide, donc elle pose la question, vous avez utilisé, votre statut là, pour les mettre sur le réseau, quand elle les demande comme ça là, vous les mettez sur le réseau, pour demander aussi de l'aide, parce que tu as dit que toi tu demandes de l'aide, et une autre ça, ils font des réunions, des réunions bilan, des nouveaux arrivants qui rentrent dans leur service, qui vont aider, des gens qui ont aidés à aider, et puis ils rendent compte des dépenses qu'ils font, c'est là, son dossier sera réétudié, je vous le garantis, je vous le garantis, son dossier sera réétudié, déjà qu'il y a beaucoup d'aides encore, qui ont commencé à supprimer, transport, ils vont regarder, ils vont voir que, même le logement qu'on lui donne, de façon sociale, ils vont regarder, ils vont dire madame, vous n'aurez plus le droit, on vous a donné ça de façon provisoire, pour voir votre, votre, comment on appelle ça, votre situation, donc comme elle est venue, elle est en situation de vulnérabilité, on la prend un moment, pour voir sa situation, et quand ils vont étudier sa situation, ils vont savoir seulement que, parce qu'ils ont fait le test, elle est venue en Suisse, elle a commencé à faire ménage salmante, elle avait ses antécédents de la France, ils l'ont pris, ils l'ont protégé, ils l'ont stabilisé dans un endroit, le temps de faire un check-up, dans le check-up, c'est ça qu'elle a appris, qu'elle a le VH dedans, il y a les choses, donc eux, ils la mettent en situation, le temps de la rattraper, maintenant, ça fait six mois maintenant, non ? donc au jour d'aujourd'hui, ils l'ont rattrapé, la charge virale est indétectable, maintenant pour eux, comme la charge virale passée au début, elle est arrivée en stade d'infection, de août à avril aujourd'hui, août 2023, avril 2024, là, on rentre en phase indétectable, elle-même, elle l'a dit dans son tweet, dans son, mais quand elle parle, elle pense qu'elle parle à des moutons, quand tu parles là, tu parles à des êtres humains, des choses très intelligentes, donc, au bout de six mois, tapez sur Google, charge indétectable, au bout de combien, quand tu as le VIH, au bout de combien de temps, quand tu es sur le traitement, au bout de combien de temps, tu deviens indétectable, on est déjà en six mois, de août à avril, ça fait déjà six mois, donc, elle passe maintenant en phase indétectable, ça veut dire que maintenant, le virus est endormi, le virus ne peut pas la tuer, le virus ne peut rien faire, c'est en ce moment maintenant, les gens vont sortir maintenant, pour dire, bon madame, maintenant que vous êtes maintenant, en charge indétectable, vous n'êtes plus en situation de vulnérabilité, on peut maintenant encore, supprimer d'autres aides, dont le logement où elle est là, donc, si elle n'a plus de logement, si elle n'a plus de taxi, si elle n'a plus de temps, elle sera contrainte à aller travailler, dans le temps qu'elle est en train de faire, tous les ougrous, les coloris qu'elle est en train de faire, les mercés, eux ne regardent pas ça, les assistants sociaux, eux ne regardent pas ça, eux regardent la loi, eux regardent la situation, si tu veux, il faut pleurer le sang, il faut faire tout ce que tu veux, c'est pour ça que comme elle sait ça, elle sait vendre d'autres choses en dehors de ça, ouais j'ai ça, même vous-même, je suis venu, 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 on l'apprend, ils vont finir par la jeter, ils vont finir par la jeter, c'est ça que la vérité, vous comprenez, donc tout le cinéma que vous faites là, tout le tam-tam que vous faites, ce n'est rien, parce qu'ils vont finir par la jeter, ils savent qu'ils ne l'ont pas jeter, ils l'ont récupéré, ils l'ont mis sur le traitement, et au bout d'un temps, elle est indéthétable, maintenant elle est tranquille, ils vont changer les médicaments, ils vont mettre un autre médicament, c'est-à-dire qu'au début, on lui donnait trois médicaments par jour, après on lui donne deux, après on lui donne un, et puis au fur et à mesure, les médicaments baissent, si tu les prenais tous les jours, tous les jours, après tu les prends un mois, un mois, et puis jusqu'à ce que, mais tu les prends toujours, mais jusqu'à ce qu'on les espasse, on les espasse, c'est qu'il y a pas, c'est tranquille, non elle n'a pas le cancer, même hier, sur le lèvre de Serge, elle a dit devant tout le monde, qu'elle n'a jamais dit, elle a dit, qu'elle n'a jamais dit qu'elle a eu le cancer, parce qu'il y a des femmes qui avaient le cancer, qui sont venues se plaignent, donc tu as le cancer, et puis tu fais ça, et puis tu dis, elle dit, je ne vous ai jamais dit, vous ne m'avez pas écouté, je ne vous ai jamais dit que j'avais le cancer, elle est venue, dit ça là-bas, je dis Flora, tu ne l'as jamais dit que tu n'as pas le cancer, elle dit en tout cas, c'est vous qui m'a mal écouté, je n'ai jamais dit que j'avais le cancer, vous voyez une personne comme ça, et c'est lamentable, donc les amis, moi c'est arrivé au boulot, en tout cas, c'était cette petite vidéo, pour vous dire, détenir bon, restez humble, restez toujours sur le pied, ne soyez pas dans le camp de la méchanceté, ne soyez pas dans le camp des menteurs, vous êtes venus en Europe, vous êtes venus pour être courageux pour vos familles, continuez de travailler, continuez d'être solides, n'allez pas soutenir les escrocs, n'allez pas soutenir des filles impolites, qui ne respectent pas les papas, qui ne respectent pas les mamans, n'allez pas chez les maudits, n'allez pas là-bas, j'ai suivi le live de Makosso, le live de Makosso, ça a été un lave très claire, parce que dans le live de Makosso, elle a pensé que Makosso les abonnes de Makosso, elle est venue donner les lions, le truc, un cadeau, elle n'a pas eu là-bas, jusqu'à ce qu'elle sorte, elle dit, les médecins, viennent à l'instant de m'annoncer, que mon dernier organe, vient d'être touché, mon poumon, en même temps, elle a commencé, oh 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 oh, j'ai dit, wow brou, le nard grogué, père à ton âme, papa le nard grogué, voilà une, voilà, voilà une enfant que tu aurais pu bien encadrer, elle allait nous faire ça dans qui fait ça dans le lèvre de Makoso son dernier organe le poumon venait d'être touché mais la nuit elle est répartie encore à insulter les gens ça froulaille quand on a quelqu'un comme ça sur la tête vraiment il faut se protéger ok sur ce big up